Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Aujourd'hui, je vous emmène à la cantine avec Corinne. Corinne Mollier-Sabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale, déléguée à la vie scolaire et à la réussite éducative. Dans quelques minutes, vous nous en direz plus sur la future cantine de l'école du Faton. Mais avant de passer à table, le sommaire est l'actualité de la semaine. Le patrimoine du Pays Voironnais, examiné sous toutes les coutures pendant près de deux ans. A l'arrivée de cet inventaire, une exposition présentée en ce moment au cave de Chartreuse. La saison de basket est finie pour l'équipe 1 du PVBC, mais la relève est peut-être là. Filles et garçons ont participé à un stage en compagnie de coach des Orlando Magics. Let's do it ! Et puis dans l'agenda, un spectacle époustouflant de la compagnie Vibrations Visuelles, qui mêle jonglage et didgeridou, et un festival nature et culture à Saint-Jouard-en-Valdenne. Le patrimoine du Pays Voironnais s'expose depuis le 28 avril et jusqu'au 28 août au cave de Chartreuse à Voirons. C'est le fruit d'un inventaire du Pays Voironnais, réalisé pendant près de deux ans par le département aidé de la communauté d'agglomération. L'occasion de découvrir la richesse de ce territoire au niveau architectural, archéologique, artistique, industriel et j'en passe. Nous aidons un pays d'art et d'histoire à établir un socle de connaissances. Nous on est là pour faire un peu l'intermédiaire, pour faire le médiateur, pour rassembler tout ça, ouvrir les portes sur des domaines qui ne sont pas forcément des domaines très courus, rappeler les choses principales et puis ne pas insister sur ce qui est déjà présenté dans les lieux culturels existants sur le territoire, mais plutôt en insistant sur d'autres aspects moins évidents. C'est une initiative du département, mais qui s'inscrit complètement dans notre politique, puisque nous sommes pays d'art et d'histoire, et que nous avons vraiment la volonté de mettre en valeur notre patrimoine. Et c'est vrai qu'on va probablement dans le futur musée du lac de Paladru, plus d'autres sites, disons, du territoire, on va exploiter, et mettre, disons, donner un prolongement, si vous voulez, à cette exposition, pour que nos habitants connaissent mieux leur histoire, l'histoire de leur territoire, qui est une histoire d'abord humaine. Ce qui est aussi important de noter, c'est qu'au départ, la communauté d'agglos était demandeuse et porteuse du projet. Donc pour nous c'est intéressant, parce que, comme je disais, les communautés d'agglos qui se lancent dans un projet de ce type, jusqu'à présent, on n'en avait pas eu. Et je crois que c'est important de mettre en valeur toute la caractéristique patrimoniale, que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine naturel, le patrimoine immatériel de ce territoire. Et Dieu sait qu'ici, sur le site des caves de Chartreuse, le patrimoine immatériel compte énormément. Sur le terrain, des visites sont également organisées, dans le cadre du pays d'art et d'histoire, tout le programme sur le site internet isère-patrimoine.fr. Le patrimoine agricole, également mis en lumière les 5 et 6 mai à l'occasion de l'opération, prenez la clé des champs. 114 exploitations agricoles en Isère et les deux Savoies vous ouvrent leurs portes pour des visites, des rencontres, échanges, dégustations et activités ludiques. A voirons, c'est la chèvrerie de Chartreuse, un rue du Château qui participe à l'événement. D'autres lieux sont également à découvrir dans le pays voironais, comme les Lamars et au Mont, ou pour ceux qui préfèreraient le fromage de vache, une ferme à Saint-Blaise-du-Buy. Tous les parcours à retrouver sur le site internet de la clé des champs, prenez la clé des champs.com. Petit basketteur deviendra grand, voire on se positionne pour devenir l'un des spots français du basket, à moins d'un mois d'accueillir un tournoi international de basket 3-3. Le site de la brunnerie recevait pendant les vacances de printemps un stage avec des coachs pas comme les autres, ceux des Orlando Magics. Mathias Arez. Pour un amateur de basket, la NBA, c'est le Nirvana. Alors quand le staff d'une franchise américaine de Floride débarque à Voiron pour un stage, difficile de résister. Déjà c'est des coachs de NBA, donc on revoit tous les fondamentaux, ils changent tous nos shoots, ils nous mettent vraiment les petits détails. Le bras il n'est pas tendu, le doigt il est au mauvais endroit, ils le remettent. Ils sont vraiment très pointilleux sur les petits détails. Ça nous apporte vraiment pour l'individuel, le dribble, tout ça. On progresse vachement, c'est des coachs de NBA, ils nous font vachement progresser, ils nous font donner le meilleur de nous-mêmes et on voit vraiment qu'on est arrivé ici, on n'est pas le même qu'on sœur. Né dans l'esprit de Guillaume Planteau en 2007, basket et aventure parcourent depuis l'Europe et va même jusqu'en Afrique pour promouvoir une pratique internationale du basketball. L'objectif, permettre aux jeunes de se dépasser. Là sur ce stage présent à Voiron, on propose de faire découvrir aux enfants l'enseignement du basket comme il se fait aux Etats-Unis. Donc qui se caractérise par la vitesse d'exécution, la dextérité, le maniement de la balle et la confiance en soi. Il y a toute une approche mentale du jeu qui est très importante et qui est amenée par ces entraîneurs américains. Pendant trois jours, les stagiaires âgés de 7 à 20 ans vivent au rythme des parquets avec une motivation particulièrement forte et on comprend pourquoi. Je crois qu'il y a évidemment un effet NBA et que tout le monde veut faire de son mieux. Je pense aussi que les joueurs que nous avons vus cette semaine sont particulièrement motivés. Ils veulent travailler dur parce qu'ils ont envie d'être bons. Ils veulent apprendre et donner tout ce qu'ils ont. Où que nous allions, il y a toujours un effet NBA. J'ai travaillé avec différentes équipes nord-américaines, avec notre entreprise depuis plus de 12 ans. À travers mes voyages, j'ai vu cet effet partout. Et si tous n'atteindront pas un jour le niveau pour jouer dans une franchise américaine, ils auront moins eu le plaisir de se frotter au haut niveau et au passage d'apprendre quelques mots d'anglais. Et du côté du PVBC, le club Warrené vient de signer deux nouvelles joueuses pour la prochaine saison nationale. Il s'agit de Ramata Diakite qui jouait précédemment à Arras et de Margot Jauré en provenance de Charnet-les-Macon. Je me tourne à présent vers mon invité, Corinne Mollier-Sabé. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale, déléguée à la vie scolaire et à la réussite éducative. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la future cantine de l'école du Faton. Il y a sept écoles à voir, on le rappelle, avec sept groupes scolaires, avec maternelle et élémentaire, ça fait des écoles primaires, avec pour chaque groupe une cantine. Pourquoi la municipalité a-t-elle décidé de faire des travaux au Faton ? Alors pourquoi ? En 2015, on a eu une ouverture de classe en maternelle. Donc la cantine est devenue rapidement trop petite. On a fait une étude d'effectifs, voir si les effectifs stabilisés, augmentés ou diminués, les effectifs augmentent. Donc on a pris la décision de construire une cantine. Donc pour l'instant, tout va bien dans l'ancienne, mais le nombre d'élèves va augmenter. Quel sera le planning des travaux ? Alors les travaux vont débuter au mois de juillet. Parce que vous savez que dans les écoles, on ne peut pas faire les travaux quand les enfants sont là. Donc on est obligé de faire les travaux pendant les vacances et les mercredis après-midi. Ce qui limite beaucoup. Ce qui limite beaucoup. Donc les travaux commencent en juillet. Et après, on peut espérer voir cette cantine ouverte à quel moment ? Livraison en février. Livraison en février, donc pour un peu plus de six mois de travaux. Je peux vous dire pourquoi les six mois ? Bien sûr. Au départ, on avait opté pour mettre un préfabriqué, qui ne sont plus les préfabriqués d'antan. Et puis en faisant toutes les études, on a opté pour du dur. Donc le préfabriqué aurait été livré en septembre. Le dur, les travaux demandent plus de temps. Les travaux, la cantine sera à la place de l'ancienne cantine dans la cour ? Non, la cantine sera dans la cour à la place de l'ancien préfabriqué qu'on a déjà enlevé. Donc l'ouverture des travaux, l'ouverture de la cantine en février, est-ce que pendant ce temps, les enfants seront quand même accueillis en restauration ? Bien sûr. Les enfants mangent toujours. Ils ont toujours leur ancienne cantine. Cette nouvelle cantine, elle sera bien sûr mieux que l'ancienne. C'est aussi le principe. Quand on a grandi, on essaye d'améliorer les conditions d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes salles ? Est-ce que ce sera une seule salle pour tout le monde ? Vous avez prévu plusieurs espaces ? Alors, cette cantine sera mieux bien sûr, puisqu'on accueillera 44 enfants de plus qu'à l'heure actuelle. Donc une capacité de 144 enfants sur deux services, deux salles, une maternelle, une élémentaire. Beaucoup moins de nuisances sonores. Parce que c'est le gros problème dans les cantines. C'est un des problèmes. C'est un gros souci. Donc moins de nuisances sonores et puis on voit que c'est aéré, il y a des couleurs. Les couleurs vont être définies parce qu'on va tout changer. Tout le mobilier sera neuf. Donc les agents sont investis dans le projet. Nous donnerons des pistes pour les couleurs, la forme des tables, etc. Alors les agents, vous le disiez, c'est important de penser aussi à eux d'améliorer les conditions du personnel. Donc le côté cuisine sera aussi amélioré ? On aura une vraie cuisine. C'est-à-dire qu'avec des portes battantes pour supprimer les bruits et des enfants et des lave-vaisselle, ce sera tout pensé pour eux avec une fluidification de passage des repas. Une vraie cuisine. Est-ce que ça veut dire que les repas seront préparés sur place ? Non. Non, toujours pas. On fait appel à un traiteur. On travaille en liaison froide. En liaison froide, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les repas sont livrés le matin et on réchauffe simplement. Et tous les enfants de Voiron ont le même repas ? Oui. C'est la même chose pour tout le monde ? C'est la même chose pour tout le monde. Comme ça, personne ne se plaint. Le coût de cette nouvelle cantine ? 525 000 euros. Qui est absorbée par ? Alors, par bien sûr la ville, le département et la région qu'on remercie. Donc on se retrouve en février. On viendra peut-être vous voir pour... Pas de problème. Pour l'inauguration de la nouvelle cantine ? Pas de problème. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup Corinne Mollier-Sabé. On enchaîne avec l'agenda. L'association Mixart reconduit son festival Bien le Bourgeon sur un format un peu plus court que l'an passé mais toujours dans le pays voironné, à Saint-Jouard-en-Valden. De la musique mais autour de l'écologie, la spiritualité, le bien-être et l'agriculture. On refait une deuxième édition en plus petit sur une seule journée, plus une soirée. Donc l'idée c'est de toute la journée, la soirée est à prix libre de 16h à 4h du matin avec des conférences sur la santé par les plantes par exemple, des ateliers, des contes, tout à prix libre l'après-midi. Et le soir, une soirée concert bien festive avec plutôt des groupes rock'n'roll, une boum, des groupes guinch'n'roll, grenoblois et locaux plutôt. On accueillera Fox à guinch', les fameux Fox à guinch' de Grenoble. Il y aura Mom's I'd like to surf. On aura aussi Turfu qui fait de la techno-folk. Et on finira par une boum rock'n'roll avec Rockabobie. Et cet événement se déroulera à la brasserie du Val-des-Nains. La compagnie Vibrations Visuelles sera à Voiron les 16 et 17 mai. Entre deux séances scolaires au Grand Angle, Zalem le musicien poète et Bertox, Les magiciens jongleurs devront composer avec une étrange valise qui apparaît sur scène alors qu'ils sont en train de présenter leur spectacle. Ici, chaque mouvement représente un son et chaque son un mouvement. Beatbox, didgeridou, kalimba et balafon donneront envie de danser, de taper dans les mains. Des rencontres entre artistes et le public sont prévues à l'issue de la représentation. Le campus de la Brunerie accueille les 5 et 6 mai, les rencontres régionales des écoles de cirque. 10 écoles de cirque de la région et une école invitée participent à cet événement. La compagnie Déo et Eole présentera un spectacle ouvert à tous samedi sous un chapiteau. Histoire de trois jongleurs, explorateurs de flots invisibles qui viennent rencontrer et convoquer ces vents, une ode au vent, au mouvement et à ces joies d'enfants de jouer dans la course de l'air. Si vous êtes du côté de Thulin, la compagnie attrape l'une en collaboration avec le musée Stendhal de Grenoble. Il présentera les 4 et 5 mai Stendhal, l'enfant qui voulait quitter Grenoble. Avant de devenir l'un des écrivains français les plus célèbres, Henri Bell fut d'abord un petit grenoblois dont l'enfance singulière forgea le caractère. Des souvenirs tirés de son roman autobiographique « Vie de Henri Brûlard ». C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et le jeudi à 17h45 et 19h45. Pas d'émission la semaine prochaine. Nous profitons des ponts pour prendre quelques jours de vacances, mais on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501